Bonjour à tous, moi je suis Antoine-Germetta, je suis rejoint à la clinique du sport et je suis attaché à la Pitié-Salpêtrière et praticien à l'Institut Nollet. Je remplace Frédéric Camille pour vous parler des conduites à tenir devant une première luxation de l'hénomérale traumatique antérieure, savoir est-ce qu'il faut les opérer d'emblée ou pas, on va essayer de répondre à la question au moins de réfléchir dessus. Conduites à tenir devant une première luxation aux urgences, je pense qu'on sait quel bilan on fait, quelle technique de réduction, quelle suite, quel résultat. Donc on va regarder, alors la question c'est, on répondra à la fin du topo, un rugbyman de 22 ans qui est pro, qui a J3 d'une luxation, faut-il l'opérer d'emblée dès la première ou attendre éventuellement une récidive deuxième ou troisième luxation ? Alors le diagnostic clinique, je pense que tout le monde en a déjà vu avec une attitude détraumatisée du membre supérieur et un comblement du sillon delto-pectoral. Donc on a ça, donc on fait l'examen clinique, on peut déjà d'emblée faire le diagnostic. Alors c'est un diagnostic qui est clinique relativement simple. Ensuite on va faire un examen, un examen paraclinique, donc il faut faire cet examen avec des clichés tout simples. Donc une face et puis un cliché de profil pour en faire le diagnostic et pour éliminer une complication comme une fracture de la tête humérale, par exemple, dans les chocs importants. Donc un cliché de face fait comme ça et un profil apical de garde, donc oui il faut le faire, à chaque fois il faut avoir une face et un profil. Donc ça c'est le bilan paraclinique systématique. Les enjeux du traitement de la première luxation, c'est éviter une instabilité chronique. Quand on a une première luxation, on décide ou non d'opérer, mais on est clairement, on va le voir, on est à risque après si on n'opère pas de récidive et de rentrer dans une instabilité chronique. Et là c'est plus la même histoire, parce qu'on peut avoir des luxations récidivantes, on peut développer une appréhension d'épaule. Avec là en cours de développement un score, justement, on est en train de développer des scores d'appréhension pour savoir est-ce que le patient a peur ou pas quand il joue, après une opération ou s'il n'a pas été opéré. Ensuite on peut avoir des douleurs chroniques. Ça, ça peut rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle une épaule douloureuse instable. Si, par exemple, on a une désinsertion du bourrelet, du bourrelet entéro inférieur, ça peut être douloureux. Après, on peut avoir des douleurs chroniques si on a des luxations. Alors, soit première luxation importante avec déjà des lésions cartilagineuses ou ostéocartilagineuses, soit des luxations récidivantes qui vont donner des lésions cartilagineuses et qui deviennent douloureuses. Ensuite, la perturbation sportive sur des patients qui se luxent. Par exemple, il y a des patients qui vont se luxer au début une fois de temps en temps et puis après qui vont se luxer quasiment à chaque match. Et ensuite, la baisse de la qualité de vie parce que c'est des patients qui vont clairement être limités dans leur pratique sportive et avec des conduites d'évitement importantes. Donc, c'est des patients qui ne feront pas de catcher, pas de planche à voile, pas d'escalade, etc. Alors, le traitement, état des lieux et résultat des pratiques. On va regarder le traitement conservateur. Tout d'abord, la majorité des traitements qui sont faits, donc on consulte aux urgences. On a une réduction qui est effectuée. Ensuite, on est immobilisé par un gilet coude au corps. Alors, il y a pour regarder l'état des lieux, Ovelius qui est un peu la référence dans le domaine parce qu'il a surtout fait des études à très long terme de ces luxations d'épaules. Là, on voit une série à 257 épaules suivies à 25 ans. Il y a 57% d'épaules qui restent instables à 25 ans, ce qui est tout de même très important. Avec chez les patients de moins de 20 ans, un pourcentage de récidive qui va de 50 à 100%. Et quand on est à plus de 60 ans, on est à 1 à 2%, donc beaucoup moins important, parce qu'on a des contraintes moins importantes. Donc, le facteur principal de récidive, et ça, il l'a bien démontré à long terme, c'est l'âge de la première luxation. Donc, on voit dans sa série, effectivement, qu'il y a de nombreux patients qui sont instables. Mais il y a quand même 43% des patients qui sont stables à 25 ans. C'est cette question-là qu'il faudra se poser quand on choisira, on prendra la décision de les opérer ou pas. 43% restent stables à 25 ans. Mais l'absence de récidive, c'est-à-dire que le patient, si le critère pris en compte est la récidive, ce n'est pas parce qu'il n'a pas récidivé qu'il a une épaule oubliée. On l'a vu, on peut garder des lueurs chroniques, avoir une épaule douloureuse instable, une appréhension, une modification sportive ou un handicap fonctionnel. On peut garder ça. Donc, il ne faut pas imaginer que la luxation, c'est que l'histoire de la récidive ou non. Dans le traitement conservateur, Mater avait établi un outil statistique d'évaluation prédictive du risque. Et il avait montré que chez les moins de 18 ans, le risque après la première année de récidive dans la première année. Donc, très souvent, les récidives de luxation arrivent rapidement. Et on est à 77% de récidive dans la première année. Et le risque d'avoir une épaule stable à 10 ans est de 32%, ce qui est quand même clairement très, très faible. Quand on regarde les résultats de la littérature, avec des études de niveau de preuve, parfois, on a des niveaux de preuve de 1, donc c'est des prospectives randomisées. On voit clairement qu'entre le traitement conservateur, on peut avoir jusqu'à 92% de récidive. Avec les moins de 30 ans, suivant les séries, ça va de 40 à 92%. Et sur les plus de 30 ans, on est quand même déjà, on chute avec des pourcentages de récidive de 12 à 29%. Ça, c'est clairement ce qui est démontré dans la littérature. Quand on regarde, encore une fois, le traitement conservateur, moins de 16 ans, on peut avoir jusqu'à 100% de récidive, d'accord ? Botonique avait montré dans une étude de niveau 1 à 3 ans de recul que le pourcentage de récidive après traitement conservateur, c'est 75% de récidive. Donc, très important. Alors, cela ne viendrait-il pas de l'immobilisation ? Est-ce qu'on fait une mauvaise immobilisation ? Parce que c'est clair qu'en France, on fait beaucoup de l'immobilisation en rotation interne. Et on va apporter la réponse. Alors, l'immobilisation en rotation externe, est-ce que ça a été envisagé ? En tout cas, c'est des études qu'il y a eu au Japon par Itaï, où en disant que le concept, c'était une meilleure tension du sous-scapulaire, que ça appliquait mieux la capsule polé, en gros, c'est qu'il y avait une meilleure cicatrisation. Alors, il faut savoir que ça a été tenté. On va voir le résultat de ces études, mais ça a été tenté en France. Il y a eu des études en comparant en prospectif randomisé. Essayez de le faire, vous, de rester en rotation externe. C'est très, très, très compliqué, très dur. Et souvent, les patients, en tout cas en France, ne souhaitent pas faire ce traitement parce que c'est trop difficile. Alors, il y a Yamamoto qui avait travaillé là-dessus en 2010. On va regarder. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait des IRM en contrôlant après en rotation externe. On voit qu'effectivement, la capsule est replaquée et que le sous-scapulaire, en fait, plaque la capsule. Donc, on espère une meilleure cicatrisation. Sigler avait également travaillé dessus. Là, on voit le décollement de la capsule antérieure. Et on voit que le sous-scapulaire vient replaquer la capsule. Alors, je vous parlais d'Hitoï. Hitoï, il a travaillé longtemps dessus. Donc là, il a fait une étude de niveau 1. Alors, c'est clair qu'au début, c'est relativement satisfaisant. On se dit rotation interne, 30% de récidive. Rotation externe, 0%. Et finalement, on s'aperçoit que quand on augmente et qu'on prend une cohorte un peu plus importante, de 198 patients, là, en rotation externe, on est à 26%. Rotation interne, 42%. Là encore, il y a une différence. Mais plus on avance dans le temps, là, si on fait une étude à 24 mois, on voit clairement que les différences sont en train de diminuer avec des résultats comparables, que ce soit en RE ou en RI. Alors, est-ce qu'il y a une majoration de la récidive dans le temps, peu importe l'immobilisation ? On va le voir, si on regarde la cartographie de la littérature sur cette immobilisation-là, il semblerait que ça soit légèrement mieux. En tout cas, si on prend toute la littérature, on a l'impression que c'est un peu mieux en RE qu'en RI, mais on voit qu'à long terme, ces résultats se rapprochent franchement. Ensuite, discutons de la durée d'immobilisation. La durée d'immobilisation, en fait, dans la littérature, on retrouve tout. Il n'y a pas de... Je pense que quand on voit, il ne serait-ce qu'on consulte aux urgences dans un hôpital à Paris ou un autre, déjà, on a des prises en charge différentes. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que dans la littérature, il n'y a pas de durée en disant qu'il faut faire telle durée, tel temps et telle immobilisation. Donc, si on regarde, aucun consensus là-dessus. On a tout et son contraire, d'accord ? On voit des jeunes qui sont immobilisés trois semaines, d'autres six semaines, d'autres une semaine, on lâche. Après, tout dépend de l'âge. Plus on avance dans l'âge, on voit que les gens immobilisent un peu moins, mais il n'y a pas de... On n'a pas la réponse dans la littérature. Mais il y a des tendances. Donc, la tendance, c'est courte en général. On ne va pas sur des immobilisations très longues et très courtes chez le sujet âgé. Et ça, ça s'explique parce que le pourcentage de récidives, on l'a vu, diminue franchement après 60 ans à 1 à 2 %. Donc, que penser de la chirurgie pour la première luxation ? Ça a été évoqué, ça a été fait il y a longtemps, avec au début une ponction de l'hémarthrose pour diminuer un peu de la distension capsulaire. Ensuite, il y a eu des lavages arthroscopiques qui ont été faits. Et ensuite, a été évoqué la chirurgie, soit arthroscopique, la chirurgie des parties molles, où on rattache le bourrelet, qu'on appelle l'intervention de bancarte, soit à ciel ouvert, où on favorisait de faire une butée, une intervention de l'atargé. Quand on regarde les résultats de la chirurgie dans la littérature, alors clairement, si on le compare au traitement conservateur, il n'y a pas photo, c'est des bien meilleurs résultats. Quand on est opéré, clairement, dans la littérature, des hauts niveaux de preuves, et chez des patients jeunes, on a clairement un pourcentage de récidives qui s'effondre entre 3 et 18 %. Quand on compare au traitement conservateur, où là, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à 95 % de récidives. Donc, récidives chirurgie, 3 à 18 %, conservateur, 46 à 95 %. Donc là, on a la réponse, clairement, de l'effet de la chirurgie sur l'instabilité. Alors, chirurgie immédiate, oui ou non ? Jakobsen avait travaillé dessus, il a publié en 2007. Justement, il avait comparé le traitement conservateur par rapport à la chirurgie de ciel ouvert de type butée. Donc, niveau de preuve 1, c'est-à-dire qu'il a fait des deux bras comparatifs randomisés à deux ans de recul. Et on voit qu'entre le traitement conservateur, on a 56 % de récidives et qu'à ciel ouvert, en chirurgie, on est à 3 % de récidives. Donc, clairement, on est en faveur de la chirurgie. Quand on regarde sur l'appréhension, l'appréhension, les patients qui avaient eu un traitement conservateur sont à 39 %, gardent de l'appréhension. Alors qu'ils sont 7 % à ciel ouvert. Et enfin, sur le résultat fonctionnel, la qualité de vie, excellent et bon, on voit dans le conservateur 25 % des cas, alors qu'à ciel ouvert, on est à 72 % de qualité de vie satisfaisante. Ce qui est quand même bien meilleur. Alors, les études, il y a d'autres études. Il y a Lowe qui avait montré un résultat de l'intervention. Alors, il l'avait montré sur le bancart, sur l'arthroscopique, sur la réparation arthroscopique, sur 38 patients à 28 mois. Et il a montré qu'à long terme, il y avait une excellente qualité de vie après chirurgie avec un vous-y moyen à 83 % et des récidives à 5,2 %. Alors, il y a les travaux de Kierkele qui ont, eux, montré également qu'en qualité de vie à distance de l'intervention, lui, il avait comparé, encore une fois, il a comparé les deux traitements. Donc ça, c'est les meilleures études, comparaison des deux traitements. Il a montré qu'en qualité de vie, il y avait une meilleure qualité de vie chez les patients qui avaient été opérés. Alors, également, là où il a regardé le pourcentage de récidives, et là aussi, on voit qu'on est en faveur de la chirurgie par rapport à récidives et ça, on l'a bien montré. Alors, la discussion, le coup de corps, c'est effectivement le traitement historique qui a toujours été fait. Il est toujours d'actualité parce que c'est toujours le plus pratiqué quand on est pris en charge en urgence. Est-ce qu'il y a une bonne observance ? Déjà, il faut bien suivre le patient, bien lui montrer comment on met l'immobilisation, bien conserver l'immobilisation et ne pas l'enlever. On voit parfois que c'est compliqué. Alors, il y a des récidives importantes, oui. Chez les sujets jeunes, on l'a vu, c'est presque 100%. En qualité de vie, même en l'absence de récidives, on peut quand même avoir des complications à distance. Et dans la littérature, la revue de Cochrane n'a montré aucune preuve sur la durée, on l'a vu, et la position de l'immobilisation. On en a discuté entre rotation interne et rotation externe. La rotation latérale, on en a discuté. Il y a les mêmes, c'est séduisant, mais il y a les mêmes récidives idem que la rotation interne. Donc, la chirurgie, on a une récidive dans 3 à 18% des cas, on l'a vu. Alors maintenant, est-il justifié d'opérer ou pas ? Donc, la réflexion peut être augmentée par les travaux. On va le voir de l'instabilité chronique. Au début, les premières chirurgies d'instabilité chronique qui ont été faites, on avait jusqu'à 50% de récidive. Donc, clairement, ce n'était pas satisfaisant, mais on va voir que les résultats se sont franchement améliorés. Ça, c'est la littérature sur la réparation de Bancart, c'est les facteurs de risque après réparation de Bancart. On voit clairement dans la littérature qu'on va de 3% jusqu'à 15%, jusqu'à 19% selon certaines séries. Donc, il existe quand même un risque de récidive après la chirurgie de Bancart. Alors, il faut voir que la majorité des études comme ça, prospectives, randomisées, il y a beaucoup plus de revues de la littérature sur le Bancart que sur la butée. Pourquoi ? Parce que la butée, c'est très français. Le Bancart, c'est fait au niveau international. Vous allez aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout, il y a la majorité de la chirurgie d'instabilité dans le monde, c'est l'intervention de Bancart et la chirurgie des parties molles. En France, on est très pro-butée, mais ça, c'est vraiment franco-français. C'est en train de changer dans certains pays, la Suisse, l'Allemagne, où ils en pratiquent de plus en plus. Les États-Unis sont de plus en plus intéressés, mais ça reste quand même très français. Alors, quand on regarde les facteurs de risque de récidive, on a l'âge, clairement l'âge avant la chirurgie, moins de 20 ans. Donc ça, c'est après les Bancart. Si on a moins de 20 ans qu'on a eu un Bancart, on a quand même 25 % de récidive, clairement parce que la demande fonctionnelle est beaucoup plus importante avec les sports à risque pratiqués. Donc voilà, on a les facteurs de risque qui sont clairement différents en fonction de l'âge. Ensuite, il y a d'autres facteurs de risque qui ont été étudiés. Le type de sport, clairement, c'est le sport contact, est-ce qu'il y a des lésions de glen ? Est-ce qu'il y a des lésions osseuses initialement ? Clairement, on est plus à risque. Est-ce qu'il y a une encoche humérale, donc des lésions de la tête humérale ? On est plus à risque. L'hyperlaxité, on est plus à risque également et des lésions de la capsule. Et là, on va arriver justement au score qui avait été développé par Pascal Boileau, qui est le score ISIS et qui était un score qui permettait en gros en France de choisir entre est-ce que je fais une chirurgie de réparation par timole ou est-ce que je fais une chirurgie de butée, intervention de l'ATARG, butée osseuse. C'est le score qu'il a développé en prenant en compte ces facteurs de risque. Et ça, il l'a développé en disant arthroscopie ou butée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de score qui sont validés. C'est la proposition qu'avait faite Frédéric Thiamy quand elle a présenté la conférence d'enseignement à la Sofcote. C'est de dire un score qui permettrait de choisir entre les patients qu'il faut opérer ou les patients qu'il ne faut pas opérer initialement. Et ça, on n'a pas encore de score pour répondre à cette question. On a un score pour choisir la chirurgie qui est le score ISIS qui est utilisé. Mais on n'a pas de score pour choisir en disant on voit le patient en consultation et ce qu'on met dans le bras opération ou traitement conservateur. Alors, on voit qu'au début les interventions, il y avait 50% de récidive au début de la chirurgie. Ensuite, ça s'est franchement amélioré parce que le matériel s'est amélioré, parce que la chirurgie s'est faite entièrement sous arthroscopie pour le bancart avec des taux de récidive qui sont bien moins importants. Donc, est-ce qu'on peut maintenant qu'on a amélioré les interventions de la chirurgie ? Est-ce qu'on peut proposer ces indications aux premières luxations ? Alors, est-ce qu'il faut-il toutes les opérer ? Alors, on peut répondre à une question en disant c'est clair que si on n'opère pas les patients et qu'ils sont irréscidives à multiples reprises, il y a un risque de lésions cartilagineuses et il y a un risque de lésions à long terme. J'avais présenté un topo au congrès Nolet sur les butées arthroses et l'instabilité arthrose et clairement, on s'aperçoit qu'il y a des patients qui ont récidivé pendant des années qui ont été opérés très longtemps après, deux, trois ans après, après plus de 10, plus de 20 luxations. Eux, ils sont clairement à risque de lésions arthrosiques à long terme et pas parce qu'ils ont une butée et la butée serait arthrogène, ce ne serait pas la chirurgie qui serait arthrogène, c'est le passé de luxations qu'ils ont eues récidivantes qui est à risque de lésions arthrogènes. Donc, c'est clair que de les opérer d'emblée, on évite cet écueil de lésions cartilaginoses. Alors qu'on sait que 43 % de patients stables après traitement conservateur, qui restent quand même 43 %, ça reste quand même un chiffre très faible après le traitement conservateur. Alors, les bons résultats de la chirurgie risquent d'excellents résultats. C'est vrai que quand on compare les deux traitements, clairement, aujourd'hui, on voit que les traitements après chirurgie sont très bons, que ce soit sur les résultats fonctionnels, sur l'appréhension, mais il y a un risque d'intervention qui est inutile. Parce qu'on voit quand même qu'il y a 43 % de patients qui sont stables sans chirurgie. Et il y a bien sûr les risques de la chirurgie, de l'anesthésie, les risques d'une chirurgie mal effectuée avec des risques à long terme. Donc, sommes-nous prêts à accepter d'opérer une notion ? Parce que c'est clair qu'on opère une notion de risque. Est-ce que le patient est à risque de récidiver ? Est-ce qu'il est à risque ? Voilà, on opère cette notion de risque. Donc, il faut sélectionner les patients qui sont à opérer. Donc, clairement, quand on regarde la cartographie aujourd'hui, il faut agir au cas par cas. Si le patient est très jeune, on a vu que le risque de récidive était très important. Donc, on peut se poser la question de l'opérer. Surtout les patients très jeunes. Les sports à risque, on sait que le judo est très à risque. Le rugby est très à risque. Les sports contacts comme ça sont très à risque. Donc ça, ça doit être pris en compte. Le haut niveau, bien sûr qu'un sportif de haut niveau est plus à risque de récidive. Ensuite, il faut prendre en compte les lésions qu'il a initialement, c'est-à-dire les lésions osseuses qu'il aurait sur la glène, les lésions osseuses qu'il aurait sur la tête. Tout ça doit être pris en compte initialement pour prendre la décision. Est-ce qu'il y a des lésions osseuses bipolaires, on l'a vu. Est-ce que le patient hyperlaxe ? C'est sûr qu'il est hyperlaxe. Il sera plus à risque de récidiver. Donc comme je vous ai évoqué tout à l'heure, il faudra établir un nouveau score pour permettre de prendre cette décision en prenant en compte ses paramètres. Le haut niveau, le sport pratiqué, les lésions osseuses, l'hyperlaxité. Donc le délai de la chirurgie, est-ce qu'il faut les opérer immédiatement ou est-ce qu'il faut les opérer de façon différée ? Alors clairement, ça dépend du calendrier. C'est-à-dire, quelqu'un qui se luxe l'épaule au mois de décembre, on n'est pas obligé de l'opérer au mois de janvier. Il peut terminer la saison après une période d'immobilisation, une rééducation et se faire opérer à la fin de la saison. Tout dépend du calendrier. Ça ne reste pas une urgence. Donc tout dépend des impératifs à prendre et de la motivation du patient, bien sûr, en fonction de son âge et de sa pratique dans l'avenir. Donc pour le moment, la discussion, pour répondre à la question est-ce qu'il faut opérer toutes les premières luxations, je ne pense pas. C'est clair que la discussion, quand on discute, c'est au cas par cas. On l'a vu, je vous ai exposé les cas qui doivent être discutés. On a vu l'âge du patient, les lésions, donc au cas par cas et on prend la décision en fonction du patient. Donc à retenir, c'est un diagnostic qui est simple. Il faut rechercher des complications initialement. C'est une technique de réduction qui est familière. Aujourd'hui, on réduit cette luxation aux urgences et assez aisément. Un traitement conservateur, on l'a vu, peu efficace avec un risque de récidive, je vous l'ai montré, qui était très important. Donc la chirurgie, vous l'avez vu, donne de meilleurs résultats. Il faut clairement aujourd'hui être agressif, entre guillemets, pour les patients jeunes, sportifs et de haut niveau et ceux qui ont des lésions initiales anatomiques importantes. Donc on parlait de ce rugbyman, mes premières diapos, c'était que fait-on pour ce patient ? On a bien compris, il était pro, il avait 22 ans, il faisait du rugby, donc tout à fait raisonnable de l'opérer dès le premier épisode. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoine pour cette revue complète de la littérature. Alors c'est sûr qu'en tant que chirurgien, je pense qu'on a eu vraiment un changement d'état d'esprit au cours des dernières années et où en tous les cas, pour essayer de garder une idée simple, moins de 20 ans, sport à risque et en particulier juque ou dos, rugby, contact, on est résolument chirurgical assez rapidement. Alors c'est ça, c'est pas de l'urgence, donc c'est disons dans les premiers mois, a priori, avant la deuxième récidive si c'est les premiers mois, mais en tous les cas, rapidement. Il y a peut-être un point sur lequel on peut insister. Tu nous as parlé d'une revue à 10 ans pour les non-opérés où tu disais qu'à 10 ans, ils avaient 32% de chance de stabilité. Qu'est-ce que tu réponds à la maman du jeune M si elle te demande mais à 10 ans, si vous l'opérez, quelle est son chance, sa chance de non-récidive ou de stabilité ? Le risque de récidive, on l'a vu sur les buts. Si on lui fait une butée, on pratique ce qui est en France le plus pratiqué. Le risque de récidive, il est mineur. Il est de 5%. Non, non, pas du tout. Ça, c'est à court terme. Après butée, tu veux... Ah ben oui, après butée, justement. Le problème, en fait, c'est que dans la littérature, il faut être très vigilant sur les délais de recul. Et en fait, je pense que la plupart de ta méta-analyse, le recul n'est pas précisé. Mais là, on a une série française qu'on a suivie sur un recul minimum de 8 ans et demi qui allait jusqu'à plus de 10 ans avec toutes les grandes équipes, donc les Lyonnais, les Niçois, etc., donc tous les grands centres où on est à 25% de récidive chez les moins de 20 ans à ce délai-là, chez les opérés, par des gens qui font parfaitement bien leur butée. Donc, ça ne change rien sur l'attitude première, mais vis-à-vis du jeune ou de sa famille, voilà, c'est moins de 20 ans, 25% de récidive à 10 ans, malgré l'intervention. Et je pense que c'est important dans l'information, pas forcément dans la décision, notamment s'ils font du sport de haut niveau, donc on est bien d'accord. Et il faut être très vigilant dans toutes ces études de littérature sur les délais, parce qu'en général, on considère qu'à 2 ans, on a le résultat de l'intervention chirurgicale en termes de stabilisation, et qu'à 2 ans, nous, on se rend bien compte que la courbe de récidive, malheureusement, elle continue tranquillement au fil du temps, et que si on les revoit très longtemps après, ce qui ne change rien, je te dis, si c'est un haut niveau, ça ne change rien sur le principe, mais dans l'information, ça change, je pense. C'est clair que l'âge est extrêmement important là-dessus, c'est sûr. Après, moi, récemment, j'ai fait une étude sur 140 rugs bimans à 5 ans et demi de recul sur la saison 2011-2012, l'éluxation, et j'ai été très étonné. Il y a des patients opérés qui vont très bien, qui ont repris à 100%. Ils ont tous été opérés de butée, mais par contre, il y a des patients non opérés qui vont aussi bien et qu'ont pas. C'est-à-dire qu'il y avait dans la série que j'ai fait sur 140 personnes, il y avait quand même la moitié. Ça, c'est une cartographie, c'est une étude française, c'est une cartographie en France sur la population de rugbyman, et il y avait la moitié seulement qui avait été opérée. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on passe un message en disant, il fait du rugby, ils sont jeunes, il faut les opérer, mais quand on regarde ce qui se fait en France aujourd'hui, moi, j'ai été très étonné par cette étude, on est à 5,6 ans de recul, de voir qu'en France, juste 50% avaient été opérés et que les non opérés, il y en avait en rugby, tous en rugby en match, il y en avait sur les 50%, il y en avait 43% qui n'avaient pas récidivé, qui n'avaient jamais récidivé. Donc, on est quand même dans une population et même chez des rugbyman. Oui. Justement, pour remontir, sur ce que vous dites, je suis très étonné de voir que dans les critères qui sont pris en charge pour savoir si on doit intervenir après une primoluxation, à aucun moment, je ne vois l'intensité du choc qui apparaît. à titre d'exemple, je travaille à Marcoussi où on a pas mal de gens qui ne sont pas opérés et qui ne récidivent pas sur des chocs extrêmement importants. Je suis moi-même avec deux autres camarades skieurs nautiques, on a tous les trois fait une primoluxation sans récidive sur des chocs extrêmement violents qui sont d'ailleurs toujours très difficiles à réduire. Mais je pense que la qualité du choc, l'intensité du choc doit intervenir sur la notion de est-ce qu'on l'opère après une primoluxation ? En fait, c'est exactement ce que je disais. Moi, j'ai été très étonné dans la série que j'ai faite de trouver des patients non opérés, primoluxation, et qui finalement, à six ans de recul, cinq ans de mille de recul, allaient bien et avaient repris leur sport à 100%. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que là, moi, je n'ai pas non plus et je ne sais pas la cartographie initiale des lésions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lésions osseuses, c'est pour ça que la décision doit être prise en prenant tous les paramètres. C'est pour ça qu'à la fin, je dis qu'il faut le discuter au cas par cas. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais s'il y a des lésions osseuses initialement qui sont importantes, on sait que le risque de récidive est très important. Donc, effectivement, le choc initial est à prendre en compte. Mais après, il y a les lésions anatomiques, glen, la tête humérale. Tout ça, c'est à prendre en compte l'hyperlaxité du patient initialement, qui, ça, sont des facteurs de récidive. Mais on sait très bien qu'il y a des patients qui, après une primoluxation et avec une bonne rééducation, qui n'ont pas du tout de lésions anatomiques, peuvent aller bien. Ça, c'est clair. Vous le dites, vous le démontrez. Moi, dans la série de rugbyman que j'ai faite, je l'ai aussi retrouvé. Inversement, on a eu un nageur qui se luxait l'épaule récemment, simplement en faisant un crawl. On n'a pas eu une seconde. C'est Patricia qui l'a opéré. On n'a pas eu une hésitation. Une seconde, parce que le simple fait de ramener une épaule fait luxer. On ne se pose pas la question. Alors que c'était toujours une primoluxation. Il faut prendre en compte aussi que j'ai pu avoir au téléphone des rugbymans qui avaient eu des luxations récidivantes, mais 10, 15 luxations non opérées. Et ça, par contre, je pense que, clairement, c'est franchement un risque de lésions. Moi, j'ai vu des radios chez des jeunes qui avaient déjà des lésions cartilagéneuses très importantes. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Quand Patricia dit, effectivement, chez les jeunes, il y a des risques de récidive très importantes, il faut quand même franchement se poser la question de dire qu'on les stabilise pour protéger aussi l'épaule dans l'avenir. J'avais deux commentaires à faire. Déjà, sur l'aspect hors protocole et cas par cas, je pense qu'effectivement, en dehors de toute statistique, tout ce que l'on veut bien écrire en chiffres, c'est l'individu et la relation que tu as avec lui et le projet qu'il a, sportif ou autre, du reste, qui compte. C'est le cas par cas qui va faire force de loi, finalement. Ça, c'est un commentaire que j'apprécie bien parce que les protocoles restent des protocoles. Et puis, j'ai du mal un petit peu à saisir pourquoi il y a tant de différences entre le monde non français par rapport aux bancarts et aux latarjets. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence aussi importante ? J'ai pu travailler à Annecy et j'ai rencontré énormément de chirurgiens étrangers, des Suisses, des Allemands, des Amériques du Sud. Et en fait, eux, ils ont l'impression que la tarjet est une intervention à risque important. Donc ça, c'est clair. C'est une intervention qui est difficile. Ça, on le sait. Et qu'elle est à risque d'arthrose importante. Eux, ils ont cette impression-là. Ils ont l'impression que le bancart est moins à risque. Alors que c'est clair qu'on est moins... Si on a une butée, et ça, je vais le montrer après dans le topo que je fais suivant, si on a une butée qui est trop latérale, qui n'est pas bien opérée, c'est clair que les risques sont très importants sur l'avenir. On peut avoir... Mais dans les séries que j'avais montrées à Nollet, on a 14% suivant les séries de butées trop latérales. Et aujourd'hui, on diminue les chiffres. Mais une butée bien opérée va très bien. Et c'est ce qu'on leur démontre. Et aujourd'hui, il y a quand même des Suisses qui de plus en plus font des butées, des Allemands qui font de plus en plus des butées. Là, maintenant, on voit en congrès des présentations aux États-Unis sur les butées. Et je pense, je ne sais pas si Patricia avec moi, mais je pense que dans l'avenir, c'est une technique qui va s'expandre. Mais quand on discute avec des chirurgiens de Nouvelle-Zélande qui opèrent les rugbymans, ils font des bancartes à ciel ouvert, on en avait discuté, et ils ont des très bons résultats. Aussi, ils ont des bons résultats. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec les butées, on a quand même... Et dans l'étude des rugbymans que j'avais faites là, il y en avait quelques-uns qui avaient eu des bancartes, ils ont des moins bons résultats que les butées. Mais il y a des chirurgiens qui disent, « Moi, j'ai peu de récidive, les malades vont bien, donc ils continuent à en faire. » Je pense que tu nous donnes tout naturellement l'enchaînement vers ton deuxième topo, ce qui permettra de continuer la discussion sur les instabilités de l'épaule après le deuxième topo. Merci.